Musique 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à vous, ça va ? Alors Nathan qui est le responsable de ce groupe, est-ce qu'on peut taper la main très très fort pour Omar Bongo-Ondimba ? Et pourquoi avoir choisi cette appellation Nathan ? Pourquoi Omar Bongo-Ondimba ? Tout simplement parce que bien qu'il fût notre feu président au Gabon, c'était un homme de paix qui a su mener son pays dans de bonnes conditions. Merci, est-ce qu'on peut taper la main très très fort ? Alors, donc vous compétissez ce matin sous le signe de la paix. Et le fair-play, voilà. Merci à vous. L'équipe B qui porte le nom, Leopold Seda Senghor, bonjour à vous. Bonjour. Ça va Rêve ? Oui, ça va. Pourquoi avoir choisi Leopold Seda Senghor ? Nous avons choisi Senghor parce que Senghor fut l'un des premiers présidents africains intellectuels. Il était professeur agrégé. Nous avons choisi ce nom parce que nous voulons montrer l'intellect gabonais du Delta. Est-ce qu'on peut taper la main très très fort pour l'intellect gabonais du Delta ? Voilà. Merci à vous. Merci. Et tout de suite, nous allons inviter nos amis de la catégorie concours d'art pour la présentation du sujet. Alors, monsieur, peut-être en attendant, qu'est-ce que vous réservez à vos camarades cet après-midi ? Aujourd'hui, nous vous réservons un concours vraiment rude avec beaucoup de fair play et j'espère que derrière moi, mes coéquipiers feront le meilleur qu'ils ont. Merci. Alors, et lorsque vous regardez l'adversaire, vous avez quel sentiment ? Non, pas de critique. Ils sont très forts, mais on fera avec. Voilà. Merci. Est-ce qu'on peut taper la main très très fort pour le courage ? Merci. Alors, Rêve, qu'est-ce que vous réservez à vos camarades ? À mes camarades ici présents, je réserve beaucoup de rigueur par rapport à ce que nous ferons et aussi que l'on s'amuse. Ce que je réserve à mes camarades. Alors, et l'adversaire, il ne vous fait pas peur ? Pas vraiment. Pas vraiment. T'as fait la main très très fort pour le courage, c'est aussi ça challenge. Alors, mesdames et messieurs, le thème choisi pour le concours d'art de ce deuxième numéro est consacré à la violence, consacré à la violence en milieu scolaire. Et nous aurons également la possibilité de bénéficier de l'expertise de monsieur Rodrigue Mabica pour mieux nous édifier, mieux nous éclairer sur cette question. Tout de suite, on va rééviter les candidats du concours d'art. Où sont-ils les candidats ? Concours d'art. Voilà, il est là. Bonjour, présentez-vous. Bonjour à tous. Je suis Iwango Olsen, élève en première B ici au Collège d'État. Et je suis candidat au concours d'art. Et nous allons présenter... Notre thème sera la violence en milieu scolaire. Et je vais illustrer au travers de mon art une autre forme de violence. Nous avons plusieurs sortes de violences, violences physiques et violences morales. Et de ce pas, je vais illustrer au travers de ce que Dieu m'a donné, une violence morale. Voilà. Encouragez-le, s'il vous plaît. Il est très talentueux. Merci. Bonjour, monsieur. Bonjour à tous. Je m'appelle Icofa Francel-Christ. Je suis élève en classe de 5e D au Collège Delta. Par rapport au thème que le challenge nous a donné, j'espère que je ferai mieux. Il faut... Cela demande juste de faire plaisir. Merci infiniment, chers candidats, retirez-vous. Et nous allons démarrer cette production par la première articulation de cette première phase. Voilà. Si vous venez tout simplement de vous joindre à nous, charmants téléspectateurs, sachez que nous sommes du côté du Collège Élysée Delta, situé dans le premier arrondissement de la commune de Port-Gentil, qui abrite cet après-midi le deuxième numéro de la saison 2 de votre programme de jeux et de divertissement ludique, au cours duquel les jeunes des lycées et collèges rivalisent d'intelligence et de créativité à travers des articulations telles que les incollables, le concours de danse, le karaoké, le concours d'art et bien sûr l'épreuve sportive. Tout de suite, nous démarrons cette aventure par le premier arrêt de Challenge 1, saison 2. Il s'agit des incollables. Incollables pour le compte de ce deuxième numéro, incollables première série. Nous avons déjà nos candidats, le groupe art, Omar Bongo. Vous êtes prêts ? C'est bon ? Voilà, de l'autre côté, nous avons le groupe Senghor. Nous démarrons tout de suite par la première question. Question incollable. Filbert Youlou, premier président du Congo Brazzaville, ne se faisait pas rappeler, monsieur le président. Comment le désignait-on ? Trois propositions. Trois propositions de réponse. Seigneur Fulbert Youlou, Abbé Fulbert Youlou, Messie Fulbert Youlou. Top chrono, c'est bon ? L'étiquette, s'il vous plaît. Senghor. Merci. Omar Bongo, s'il vous plaît. Voilà, on va démarrer par Senghor. Proposition. Notre proposition est qu'il se faisait appeler Seigneur. Voilà, il se faisait appeler Seigneur Fulbert Youlou. C'est ça. Alors, Omar Bongo, proposition. Nous, on a opté pour Abbé Fulbert Youlou. Abbé Fulbert Youlou, c'est la bonne réponse. Et Omar Bongo marque le poids. Voilà. Il faut rappeler tout simplement que le nationaliste farouchement anticommuniste, prêtre en rupture avec la hiérarchie catholique pour son engagement politique, Fulbert Youlou continuait à porter la soutane par défi et préférait qu'on l'appelle Abbé Fulbert Youlou au lieu de président Fulbert Youlou. C'est bon pour la connaissance. On peut taper les mains pour la connaissance dans le public. Deuxième question. Première série incollable. L'histoire du Togo a été marquée par la colonisation avant d'aboutir à l'indépendance le 27 avril 1960. Le 9 avril 1961. Qui est élu président, qui est élu premier président de la République du Togo ? Proposition de réponse. Sylvanus Olympio. Deuxième proposition de réponse. Cléber Dadjo. Troisième proposition. Yassimbe et Yadema. Qui est élu premier président de la République du Togo ? Qui est élu premier président de la République du Togo ? Troisième proposition. N'yassimbe et Yadema. Commence par Omar Bongo. Proposition ? La troisième réponse. Yassimbe et Yadema. Yassimbe et Yadema. Senghor. Troisième proposition. N'yassimbe et Yadema. N'yassimbe et Yadema. Yassimbe et Yadema. Malheureusement pour vous, il fallait tout simplement dire Sylvanus Olympio. Voilà. Sylvanus Olympio. Sylvanus Olympio qui est né en 1902. C'est pour votre bonne gouverne. Voilà. Qui est né en 1902 et qui est de 1902 à 1963. Il était un homme politique et premier président de la République togolaise du 9 avril 1961 au 13 janvier 1963. Il est mort assassiné lors du coup d'État de 1963. Vous avez dit certainement Yassimbe parce que c'est le président togolais le plus célèbre. N'est-ce pas ? Voilà. Puisqu'il a beaucoup duré au pouvoir aussi. Merci. T'as pris la main très très fort pour la connaissance. Troisième question pour le compte de la première série Incolab. Sans elle et sa détermination dans la lutte contre la séparation des populations de son pays, le font condamner à la reclusion à perpétuité en 1964. L'homme a été libéré le 11 février 1990. De qui s'agit-il ? Voilà, merci. Chers amis, voilà. Merci à vous, merci. Il s'agit de Nelson Mandela. De qui s'agit-il, Omar Bongo ? Nelson Mandela. Nelson Mandela, c'est la bonne réponse. Et les deux équipes marquent le point. Alors, il faut rappeler que Nelson Mandela préside ainsi le premier gouvernement non-racial d'Afrique du Sud, composé d'une coalition entre l'ANC, le parti national, et le parti Zulu. Ikata, Freedom Party, prône la réconciliation entre les races et devient une icône mondiale de la réconciliation. Plusieurs personnalités du monde lui ont rendu des hommages lors de sa mort le 5 décembre 2013. Voilà. Merci bien. Quatrième question pour cette première phase incollable. Président anti-impérialiste, pan-africaniste et tiers-mondiste burkinabé, dès son arrivée au pouvoir, il change de nom à son pays qui s'appelait à l'époque la Holm Volta. De qui s'agit-il ? Président. Merci chers amis, les propositions. Merci. Nous avons opté pour Thomas Sankara. Senghor. Nous avons choisi Thomas Sankara. Et Thomas Sankara, c'est la bonne réponse. Les deux équipes marquent le point. Il faut rappeler que Thomas Sankara est considéré par certains de ses pères comme le Tchèquevara africain. Il est né le 21 décembre 1949 à Yaco en Haute-Volta et mort assassiné le 15 octobre 1987 à Ouagadougou au Burkina Faso par coup d'état qui amènera au pouvoir Blaise Compaoré le 15 octobre 1987. Blaise Compaoré qui fut à la suite destitué par un autre régime. Et depuis le 28 décembre, à la tête du Burkina, nous avons M. Roch Christian, Roch Mac Christian Kaboré. Voilà. Est-ce qu'on peut taper les mains pour la connaissance ? Merci. Cinquième et dernière question pour cette première série incolable. qui est le second président de la République d'Egypte de 1956 à sa mort, qui s'est toujours battu pour le mouvement panafricaniste et nationaliste du canal de Suez. Première proposition, Gamal Abdel Nasser. Deuxième proposition, Osnim Moubarak. Troisième proposition, Nasser Hal Kelaifi. Voilà. Voilà, top chrono, chers amis, des propositions. Merci. Merci. Senghor. Nous avons choisi la première proposition, Gamal Abdel Nasser. Voilà, première proposition, Gamal Abdel Nasser. Et vous, Omar Bongo ? La deuxième proposition, Osnim Moubarak. Voilà, Osnim Moubarak. Et Gamal Abdel Nasser, c'est la bonne proposition. Senghor marque le point. Voilà. C'est vrai, chers amis, vous vous êtes fait prendre au piège de tout à l'heure, c'est-à-dire les présidents qui ont plus duré au pouvoir. Il faut rappeler que Gamal Abdel Nasser s'est fortement illustré sur le continent africain à travers le mouvement des non-alignés pendant la guerre froide. Et sa grande implication au sommet du panafricanisme organisé par Kwame Kouma. Et dans sa logique du panafricanisme, il va prendre la famille de Patrice Lumumba, le héros congolais, et élever ses enfants. Merci à vous, chers amis. Et tout de suite, parole au jury. Toute compétition, effectivement, il faut toujours les partager, les candidats. Et nous nous rendons compte, effectivement, que Senghor, qui était un grand homme de lettres, un homme de culture, et Omar Bongo Ndimba, qui était un grand homme politique à porte de la paix en Afrique, qui s'affronte sur la base d'une série de questions sur le plan, effectivement, de l'histoire du continent africain. Pour le moment, les deux équipes, donc Senghor et Omar Bongo, sont à parité, donc marquent le même nombre de points. Et ça montre, effectivement, que le choix, n'est-ce pas, de Senghor et Omar Bongo n'a pas été vain. Et que les candidats, effectivement, ont essayé, n'est-ce pas, au mieux, de pouvoir incarner, n'est-ce pas, la mémoire de chaque personnalité. Et c'est à féliciter, parce qu'effectivement, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant, mais les deux équipes sont à égalité. Merci, monsieur Rodrigue Mabika, chers amis, merci à vous. On se retrouve dans un instant pour la deuxième série, Incolab. Voilà. Merci tout de suite, mesdames et messieurs. Si vous venez tout simplement de vous joindre à nous, sachez que nous sommes toujours dans le cadre de la deuxième saison de votre programme Challenge Jeune. Nous sommes au lycée et collège Delta qui nous reçoivent pour le compte de ce deuxième numéro. Et tout de suite, nous passons à une autre articulation de cette aventure. C'est l'instant pour nous de prendre le concours de danse. Voilà. Nous allons tout de suite accueillir, chers téléspectateurs, chers publics, nous allons accueillir nos amis de Senghor qui vont se produire pour cette première phase du concours de danse. Est-ce qu'on peut taper la main très, très fort pour nos amis candidats? Senghor, voilà. Senghor. Senghor qui va s'exprimer sur une chanson togolaise du groupe Tofan. Le titre, comment on mène. Tout de suite et maintenant. Senghor. Senghor. Sous-titrage ST' 501 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 B & Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 12 12 c'est la bonne réponse Et personne ne marque le point Tantez les mains très très fort Pour la connaissance Vous êtes d'accord quand même ? Vous êtes d'accord ? OK Alors On va prendre la dernière question de cette deuxième série Des incolables Il y a 80 voitures garées au parking d'un supermarché. Combien de roues de voitures y a-t-on sur le parking, sachant que 25% de ces voitures n'ont pas de roues de secours ? Top chrono, c'est parti. Merci Omar Bongo. Senghor, s'il vous plaît. Voilà, merci. On va démarrer par Senghor. Proposition ? On n'a rien mis. Bon, on n'a pas terminé de calculer en fait. Donc, on n'a pas de réponse. Mais pourtant, vous avez eu suffisamment de temps. Oui, mais en fait, on n'a pas bien saisi la question. Donc, vous êtes en train de lire. Mais pourtant, il a été lu deux fois. Voilà, Omar Bongo, proposition ? Alors, ici, sur le parking, nous avons 80 voitures. Et il faut d'abord trouver, puisque une voiture a 4 roues, donc nous allons d'abord faire 80 multipliés par 4. Nous obtiendrons 2400. Et ensuite, nous allons maintenant trouver les 25% qui n'ont pas. Donc, nous allons faire maintenant cette réponse multipliée par 25 sur 100. Et nous avons trouvé 40. Vous avez trouvé 40. Donc, il y a 40 roues de voitures dans le parking. Alors, de manière vague, ça ne peut pas se faire. Voilà, merci, chers amis. Malheureusement, personne de vous ne marque le point parce qu'il fallait tout simplement dire 380 roues sur le parking. 380 roues. On va expliquer le procédé. Le nombre de roues est égal à 80 fois 4. Hein ? 80 fois 4 plus 80 moins 80 fois 25%. 80 fois 4 plus 80 moins 80 fois 25%. Ce qui vous donnera 320 plus 80 moins 20 qui est égal à 280 roues. Tapez la main très très fort pour la connaissance, s'il vous plaît. Le jury, tout de suite et maintenant. Donc, le groupe Senghor remporte la deuxième partie avec 2 sur 5 contre Omar Bongo qui n'a qu'un seul point sur les 5 questions posées. Est-ce qu'on peut taper la main très très fort pour Senghor ? Merci, chers amis. Pablo, excusez Pablo. Oui, allez-y. Toujours un petit constat pour finir. D'ailleurs, les questions de mathématiques, c'était des questions de déduction pour la plupart. Il faut dire qu'en tant qu'élève, vous devez maîtriser les différents théorèmes. On a vu que là, vous êtes passé à côté du théorème de Pythagore, là, qui dit que l'hypoténuse, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés opposés. Il fallait passer par cette équation. Lorsque vous mettez déjà le théorème à la base, vous posez juste l'équation. Voilà. Merci bien pour la connaissance, monsieur Marcime Senghor. Merci à vous, chers amis. On se retrouve pour la troisième série de ces inconnables. Le temps pour nous, chers téléspectateurs, de manifester une fois de plus l'importance, de manifester notre reconnaissance à l'endroit, de l'importance que vous accordez à votre épanouissement en regardant ce programme sur vos antennes, les télévisions préférées et partenaires de cette production. Merci pour votre fidélité. Nous sommes du côté du collège et lycée Delta, dans le premier arrondissement de la commune de Port-Gentil, qui nous reçoit pour le compte de ce deuxième numéro de la saison 2 de votre programme Challenge Jeune, un programme de divertissement et surtout de jeu dans une thématique ambiance, mais bien sûr intelligence. Tout de suite, nous allons passer à l'épreuve consacrée aux activités sportives. C'est le moment pour nous de recevoir nos deux candidats qui vont se rivaliser cette fois. Il ne s'agit plus d'intelligence, mais plutôt de sportivité. Nous allons inviter le candidat qui représentera l'équipe Senghor. Il s'agit de M. Makayar Ekan. Est-ce qu'on peut taper les mains très très fort pour Makayar Ekan ? Voilà, vous ne venez pas ici, M. Makayar. Et pour Omar Bourgo, nous allons appeler M. Minsa Hari. Vous venez, tapez les mains très très fort pour Minsa Hari. Voilà, je commence par M. Minsa Hari. Bonjour à vous. Bonjour, monsieur. Ça va ? Oui, ça va, merci. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous réservez lorsque vous regardez l'aspect physique de votre adversaire ? Vous restez optimiste ? Oui, pourquoi pas. Vous êtes sûr ? Oui, 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 c'est sûr, c'est certain. Voilà. Alors, M. Makayar, bonjour. Bonjour, monsieur. Ça va ? Ça va. Alors, qu'est-ce que vous réservez à... Quel est le sort de votre adversaire ? Alors, c'est le fair-play. C'est le fair-play. Voilà, tapez la main très très fort pour le fair-play, c'est l'esprit de sportivité. Installez-vous, cher monsieur. Voilà, le principe, vous l'avez. Voilà, la main gauche à l'angle de la table, s'il vous plaît, la main gauche pour vous. Alors, le principe est simple, chers membres de jury. Les coudes ne s'élèvent pas et les mains, la main gauche ne s'éloigne pas du bout de la table. Voilà, voilà le principe. Il est simple. Alors, chers amis, vous allez nous aider dans cette phase puisqu'il s'agit d'une épreuve sportive. On va décompter de 5 à 0 et donner la chance à nos amis de montrer de quoi ils sont capables. En question de sport, on y va tout le monde. 5, on y va. 5, on y va. 5, on y va. 5, on y va. C'est parti. Est-ce qu'on peut taper la main très, très fort pour eux? Est-ce qu'on peut les encourager, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut les encourager? Merci. Et le résultat est connu. Merci, chers amis. Voilà. Comme la tradition sportive voudrait. Merci, chers amis. Merci. Merci, chers amis. Pour cet instant, cette épreuve sportive. Et tout de suite, nous allons donner la parole au jury. Alors, au titre de cette épreuve, qu'on appelle au bras de fer. Donc, au bras de fer, c'est le candidat représentant le groupe Senghor qui l'emporte. Alors, il a fait preuve de vivacité, de résistance et d'efficacité. Donc, il a 5 sur 5. Voilà. Est-ce qu'on peut taper la main très, très fort pour lui? Merci, monsieur le jury. Et tout de suite, mesdames et messieurs, nous passons à la phase consacrée à la sensibilisation. Vous le savez, ceci n'est plus une information, mais plutôt un rappel. Au-delà de l'aspect du divertissement et de la compétitivité, nous avons également ce volet sensibilisation qui se doit d'être au premier plan de cette production qui vise notamment à changer les mentalités et surtout à édifier les consciences de nos jeunes des lycées, collèges et quartiers. Tout de suite, nous allons inviter nos deux amis qui ont choisi d'édifier leurs camarades. Encouragez-les, s'il vous plaît. On va accueillir ces amis dont on a... Voilà. Et vous, parlez-nous un tout petit peu des violences en milieu scolaire. Les violences en milieu scolaire sont un fléau qui mine, qui détruit notre environnement scolaire de nos jours. Donc, j'invite mes camarades à faire preuve de pacifisme face à ce dernier. Nous savons que face à ça, nous devons être soudés et lutter contre toute injustice de tout un chacun face aux camarades de classe. Voilà, merci. Faites la paix, évitez la violence. C'est le message de M. Myundu. Tapez les mains très, très fort pour lui, s'il vous plaît. Merci, M. Myundu, pour ce courage. Vous restez avec nous. Bonjour à vous, monsieur. Bonjour. Présentez-vous, s'il vous plaît. Je suis Frédéric Kouali Moussavou. Je suis chargé de la communication de la coopérative Delta New Challenge. Voilà. Donc, c'est un confrère. C'est un confrère. Allez-y, monsieur. Alors, comme l'a si bien dit monsieur le secrétaire général adjoint, dans les établissements, nous avons un fléau qui est simplement dû aux violences scolaires. Et c'est un fléau qui est rencontré dans tous les établissements et notamment sur l'ensemble du territoire national. Alors, particulièrement au Collège Delta, je veux simplement passer comme message à tous ceux qui s'adonnent à la violence en milieu scolaire de simplement considérer qu'un établissement est un lieu où on se retrouve pour s'instruire. Mais aussi, il faut simplement tenir compte qu'un établissement est avant tout une maison où tous les élèves viennent se rencontrer. A cet effet, je veux simplement dire que dès lors où on se rencontre dans l'établissement, nous devenons simplement membres d'une seule famille. Alors, ici au Collège Delta, nous sommes membres de la famille Collège Delta. A tous mes frères et sœurs qui sont scolarisés au Collège Delta, de bien vouloir s'adonner à la paix au sein de l'établissement. Nous sommes une famille. Nous sommes des frères. Alors, aimons-nous, donnons-nous à tous les moyens de réussir. Je vous remercie. Merci, merci, merci. Merci, merci, monsieur Moussavou. Voilà, si l'on s'en tient à ce discours, vous pouvez tranquillement dormir sur vos lauriers en espérant que la relève sera bien assurée au Collège de l'État, monsieur le proviseur. Si l'on s'en tient à ce discours de monsieur Moussavou, merci encore. Tapez la main très très fort pour l'administration de cet établissement. Bon, ouais, c'est grâce à vous que nous avons cette jeunesse, cette jeunesse qui peut faire la fiété de ce pays, cette jeunesse qui prône pour la paix, pour la solidarité et surtout pour l'unité nationale. Et ça fait partie des combats menés par les plus hautes autorités de cette nation. Tout de suite, nous allons recevoir monsieur Roderick Mabica qui, au-delà de sa casquette de jury, est en psychopédagogue. Et il se doit de mieux nous édifier sur la question, monsieur Mabica. Rebonjour à vous. Bonjour. Alors, monsieur Mabica, les violences scolaires, de quoi s'agit-il exactement ? Bien, il faut d'abord savoir... Les violences en milieu scolaire. En milieu scolaire, effectivement. Il faut d'abord savoir que l'école, c'est une institution. Et qui dit institution, dit règles, principes, n'est-ce pas, à respecter. Et en milieu scolaire, nous avons comme prévière ce qu'on va appeler ici le règlement intérieur. Et je crois que le règlement intérieur d'établissement prévoit un certain nombre de principes, de règles à respecter. Et parmi ces règles, par exemple, il y aurait l'interdiction, par exemple, de se battre à l'école, l'interdiction de voler, l'interdiction d'un jurier. Donc, c'est déjà ces trois principes qui sont, n'est-ce pas, très importants pour le bon fonctionnement d'un établissement et surtout les relations entre élèves et élèves. Voilà pourquoi il est, au-delà de l'établissement, nous avons effectivement d'autres institutions qui veillent au quotidien sur la protection, n'est-ce pas, des enfants. Il y a comme ça, au-dessus de l'établissement, la juridiction des mineurs, donc au tribunal de Port-Gentil, qui veille effectivement à ce que tous ces principes soient respectés pour éviter qu'aucun enfant, en fait, ne subisse une quelconque violence. Et je vais simplement lire un texte, n'est-ce pas, de la Convention relative au droit de l'enfant, n'est-ce pas, qui avait été, c'est un texte qui revient de l'ONU, mais que notre pays a ratifié en février 1994 pour le bon fonctionnement, n'est-ce pas, des institutions dans lesquelles, ou les institutions qui accueillent les enfants au quotidien. Je vais lire très rapidement. Ici, il est dit, nul enfant ne soit soumis à la torture, ni à des peines, ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Donc, à chaque fois, chers élèves, que vous injuriez votre ami, vous placez votre condisciple sous le poids, n'est-ce pas, des violences psychologiques. Parce qu'une injure fait mal. Et l'injure fait mal d'abord dans la tête. Et c'est une violence très grave. Parce que lorsque cet enfant qui subit la violence psychologique n'est pas prise en charge, il y en a qui sont très faibles, qui parfois pleurent ou vont voir leurs parents ou l'administration pour effectivement dire qu'ils ont été injuriés. Et généralement, ça ne fait pas bien. Lorsque vous vous bagarrez, que ce soit dans l'établissement ou au haut de l'établissement, dans la rue, alors que vous avez encore la tenue de l'établissement, mais c'est un mauvais signe, effectivement. Et pendant que vous avez encore l'uniforme de l'établissement, quel que soit l'endroit où vous trouvez, lorsque vous êtes en uniforme, vous êtes passible de sanctions. De sanctions d'abord prévues par le règlement intérieur de l'établissement, mais également, étant donné que vous êtes dans un milieu public, dans un carréfort, dans la rue, il peut aussi arriver que vous soyez pris par la police et à partir de ce moment, vous répondrez de vos actes devant le tribunal. Donc également pour ceux qui s'amusent comme ça à voler les téléphones portables, à voler les appareils électroniques, n'est-ce pas, de vos amis, tout ça, ce sont des violences que vous ne le vouliez pas, peut-être que vous ne le saviez pas, mais lorsque vous touchez à un appareil qui ne vous appartient pas, vous l'avez volé et la personne à qui vous infligez cette peine subit ce qu'on appelle la violence psychologique. Il y a des violences verbales lorsqu'on parle d'injures, il y a des violences physiques lorsqu'on parle de bagarres, parce qu'effectivement, le corps physique prend un coup, il y a des blessures volontaires ou involontaires que vous faites subir, n'est-ce pas, à vos amis. Donc voilà un peu, en milieu scolaire, les quelques violences physiques et verbales, n'est-ce pas, qui sont un peu récurrentes, donc c'est un peu à ce niveau, n'est-ce pas, que nous pouvons nous arrêter. Mais soyez clairs que ce texte qui vous protège dans l'établissement, vous protège également dans la rue. Et rassurez-vous, à chaque fois qu'un enfant du collège Delta sera pris en fragrance de violation de ce texte, que ce soit dans l'établissement, dans lequel vous êtes protégé par l'administration, mais également hors l'établissement, il peut arriver effectivement que la force publique, donc la police, intervienne, intervienne effectivement pour mettre la main sur vous. Et vous savez bien que dans le cadre de sanctions prévues par la loi, donc les sanctions pénales, à partir de l'âge de 13 ans, vous pouvez déjà répondre de vos actes devant la loi, devant le tribunal. Et on peut déjà aller en prison à l'âge de 13 ans. Donc vous avez intérêt, chers élèves, pour aller dans le même sens que votre collègue, à un peu plus de responsabilité, à un peu plus de sérieux, vis-à-vis de vos amis, vis-à-vis de vous-mêmes et vis-à-vis de l'établissement. Je vous remercie. Merci M. Mabika, c'est nous qui vous remercions. Tapez la main très très fort pour M. Rodrigue Mabika. Chers amis, nous allons jouer à un jeu. Nous avons écouté nos camarades, nous avons écouté M. Mabika. On va décompter de 3 à 0 et tous ensemble, nous allons dire, le Collège Delta dit non à la violence en milieu scolaire. On y va tout le monde ? 3, 2, 1, 0. Le Collège Delta dit non à la violence en milieu scolaire. Merci chers amis. Merci. Tapez la main très très fort pour vous-mêmes. Merci. Et qui pour ? Et qui part ? On est à Delta ? C'est bien. Voilà, tout de suite, nous allons inviter nos amis, nos amis des Incolas pour la dernière série, troisième et dernière série pour le compte de ce deuxième numéro de Challenge. Merci chers amis, bienvenue à nouveau. J'espère que vous vous êtes suffisamment préparés pendant ce temps. Oui, oui. C'est ça, Romain Bourgo ? Oui, oui, oui. On y va tout de suite pour la première question de cette troisième série. Qui est l'actuel président du Sénat en République gabonaise ? Merci à vous, chers, s'il vous plaît. Oui, proposition, s'il vous plaît. Voilà, merci. Tiquet Vierge, Tiquet Vierge. Voilà, merci chers amis. Il faut rappeler tout simplement, vous proposez quoi déjà ? En fait, nous nous sommes perdus dans nos pensées à propos de son nom. Mais on a son visage, sauf que le nom ne peut pas apparaître en fait. C'est ça le problème. Montrez-nous son visage, donc. Bon, ça aussi vous venez dans ma pensée, mais je peux essayer de la décrire si possible. Malheureusement, je n'ai pas de visa pour entrer dans vos pensées. Monsieur, vous proposez ? Pas d'élément d'Europe. Bon, mais là, vous étiez vraiment loin. Il fallait tout simplement dire, Lucie Millebou, Aubusson. Vous n'avez même pas osé dire aux Français Rogombé pour qu'on vous dise qu'elle n'est plus au reine ? Voilà, merci à vous, chers amis. Lucie Millebou, Aubusson, épouse Boussou. Elle est née le 25 février 1957. Elle est médecin et femme politique gabonaise. Elle était sénatrice de la commune de Fougamou au titre du Parti démocratique gabonais, le PDG. Sixième vice-présidente du Sénat durant la troisième législature de 2009 à 2015. Et depuis le 27 février 2015, elle est la nouvelle présidente du Sénat gabonais. Et on se souvient qu'avant elle, nous avons connu Rose Francine Rogombé de Reguete Mémoire, qui a eu, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de président du Sénat, eu la possibilité de diriger notre pays pendant trois mois. Et l'histoire retiendra cela. Tapez la main très très fort pour la connaissance, s'il vous plaît. On va prendre la deuxième question de cette dernière série. Donnez le nom du sénateur qui succédera, qui succéda, Georges Raouiri à la présidence du Sénat. Donnez le nom du sénateur qui succéda, Georges Raouiri à la présidence du Sénat. Voilà les réponses, s'il vous plaît. Merci, messieurs. Madame, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Alors, Omar Bongo propose quoi? Nous optons pour Madame Rose Francine Rogombé. Voilà, Madame Rose Francine Rogombé. Et Sengor propose? La même chose, sauf qu'on a juste écrit R. Ah ok, vous proposez la même chose, sauf que vous avez écrit R. Bon, en même temps, le R pouvait vous aider à donner la bonne réponse, mais malheureusement, vous êtes passé à côté, il s'agit de M. René Randebino-Koniker. M. René Randebino-Koniker. Selon l'histoire de la présidence du Sénat, M. Georges Raouiri, fut le premier président du Sénat gabonais, à la création même de cette institution, de 1997 en 2006. Et il sera succédé par M. René Randebino-Koniker en 2006. Et Randebino, qui va de 2006 en 2009, posséder le siège à Rose Francine Rogombé. Voilà, vous étiez un peu, pas loin de là quand même. Mais malheureusement, vous ne marquez pas de poids. Merci. On va prendre la troisième question pour cette dernière série. Troisième question. Pouvez-vous nous définir le mot laïcité? Pouvez-vous nous définir le mot laïcité? Première proposition. Principe de liberté d'opinion religieuse. Deuxième proposition. Principe de la religion d'État. Troisième proposition. Principe de la séparation de l'État et la religion. Merci, messieurs, mesdames, mesdemoiselles. Pouvez-vous nous définir le mot laïcité? Première proposition. Principe de liberté d'opinion religieuse. Deuxième proposition. Principe de la religion d'État. Troisième proposition. Principe de la séparation de l'État et de la religion. Senghor, proposition. Troisième proposition. Principe de la séparation d'État et de la religion. Et pourquoi? En fait, nous hésitons un peu entre la première et la deuxième. Non, non, non. C'est quoi votre proposition? Notre proposition, c'est la troisième. Et pourquoi? Parce que la laïcité, c'est lorsque l'on est libre de choisir sa religion, lorsqu'on sépare la religion, en fait. Monsieur Omar Bongo. Nous avons opté pour la deuxième réponse. La deuxième réponse, c'est-à-dire le principe de la religion de l'État. Il fallait tout simplement dire principe de la séparation de l'État et la religion. Alors, Senghor marque le point. Voilà. Senghor marque le point. Et il faut retenir que du grec ancien, laïko, peuple, qui veut dire peuple, la laïcité est le principe de la séparation de l'État et de la religion. Et dont l'impartialité ou la neutralité de l'État à l'égard des confessions religieuses. Par extension, laïcité désigne également le caractère des institutions publiques ou privées de son indépendant et du clergé. On se souvient que les premières phrases de la Constitution gabonaise, Monsieur Rodrigue Mabica, disent « Le Gabon est un État laïque ». Voilà. Qui voudrait, notamment, si vous avez déjà eu à lire la Constitution, vous retrouverez que le préamble de cette Constitution définit le Gabon comme étant un État laïque. Merci bien pour la connaissance. Quatrième question pour cette dernière série. Lequel de ces termes est synonyme de laïcité ? Lequel de ces termes est synonyme de laïcité ? Première proposition, sécularisme. Deuxième proposition, obscurantisme. Troisième proposition, athéisme. Lequel de ces termes est synonyme de laïcité ? Première proposition, sécularisme. Deuxième proposition, obscurantisme. Troisième proposition, athéisme. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Tu vas me haïr Qu'est-ce que tu me caches pas ? J'avais trop vu Cette fameuse nuit Qui s'est passée M'a proposé De rester chez lui Alors je suis allée Me coucher dans la chambre D'un ami J'étais presque endormie Quand j'ai entendu la porte s'ouvrir Et que je l'ai Se glissait dans mon lit Je te jure Que ton homme a vraiment abusé de moi Non Je te jure Que tout ça n'est arrivé qu'une fois Toi, s'il te plaît Par toi, c'est pas vrai Il ne me dit pas Qu'il est Le papa de ton bébé C'est un con J'y crois pas Cette histoire C'est n'importe quoi Tu vois, parfois dans la vie On fait des choses quand on a honte Quand on a honte Tu vois, parfois dans la vie On fait du mal aux gens qui comptent Aïe, pardonne-moi Pourquoi, pourquoi lui Aïe, ne m'en veut pas Aïe, pardonne-moi Dis-moi Il a abusé de moi Aïe, ne m'en veut pas J'y crois pas Cette histoire C'est n'importe quoi Tu vois, parfois dans la vie On fait des choses quand on a honte Tu vois, parfois dans la vie On fait du mal aux gens qui comptent Pardonne-moi Pourquoi, pourquoi lui Il ne m'en veut pas Ça tu n'as jamais dit Dis-moi Je m'en veux 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 Voilà Merci, merci chers amis, merci Alors chers téléspectateurs Nous savons que la diversité de l'économie Promue par nos plus hautes autorités De la République gabonaise Peut notamment passer par l'implication de la jeunesse Dans les actions culturelles La culture qui est par ailleurs un vecteur du développement Et on peut respirer dans un avenir proche Pourquoi pas Avoir une patience d'Abani Qui sortira notamment du collège et lycée Deltar Mais toujours est-il Que le message à retenir derrière cette chanson C'est que chers amis S'il vous plaît Évitons la consommation des stupéfiants Et des alcools Qui peuvent par ailleurs Nous pousser quelquefois A commettre des actes Dont on regrettera après Et on se retrouvera En train de faire les aveux Merci à vous chers candidats On va taper le matraire très fort pour eux Et tout de suite le jury pour les résultats On peut se dire que les deux groupes ont vraiment rivalisé le talent Et tout s'est joué à un point de différence Et voilà le groupe Omar Bongo A 8 sur 10 Et le groupe Senghor à 7 sur 10 Voilà Merci à vous messieurs les jurys C'est vous qui avez le dernier mot Merci Le concours d'art Nous allons tout de suite inviter l'équipe Omar Bongo Ondimba Représenté par Iwangu Olsen Sous vos acclamations S'il vous plaît Iwangu Olsen Et pour Et pour l'équipe Senghor Nous allons L'équipe Senghor représentée dans cette catégorie Par Mengon Zen Nous allons taper les mains très très fort pour Mengon Zen S'il vous plaît Voilà On commence par Omar Bongo Ondimba Vous avez concordé quelque chose pour nous Présentez-nous votre dessin s'il vous plaît Comme je le disais tantôt J'allais présenter une forme de violence Qui n'est pas forcément la violence physique Comme on l'entend souvent Mais la violence morale Bon ici nous pouvons voir deux élèves Deux jeunes élèves représentés ici Qui représentent ici Deux élèves du collège Delta Ici Un élève ici Un peu plus âgé Qui fait du trafic d'influence Sur un élève de la 6ème ici Et Ici j'ai mis quelques Un dialogue Un dialogue Voilà dans des vignettes Ici que je veux vous lire Toi le petit de la 6ème B là Je n'aime pas ton manquement Excusez j'ai utilisé des termes Des jeunes et tout ça Car je suis jeune Toi le petit de la 6ème B Je n'aime pas ton manquement Là C'est où le gain que tu dois Que tu dois me give today Petit Si tu n'as pas Si tu n'as pas ça Tu ne vas pas encore bouger au school today Je te vois ça vrai Voilà Et voilà le jeune de la 6ème B ici Influencé Qui va dire ceci Grand Pardon Je n'ai pas Je n'ai pas pu Je n'ai rien pu Prendre A ma mère Aujourd'hui Et si Je ne rentre pas En classe Aujourd'hui Bientôt J'aurai 36 heures Et on va M'exclure Ici C'est ce trafic d'influence Ici que je vous présente D'où un jeune élève Influencé par un autre Qui A la suite De ce trafic d'influence Ne va pas entrer en cours Et s'il ne rentre pas en cours Alors là Il va accumuler des heures d'absence Et il sera exclu Ensuite C'est son avenir Qui est bafoué Donc La violence en milieu scolaire Les amis Elle est à proscrire Voilà Merci infiniment Merci Omar Bourgo Voilà Chers amis Le message Il est simple Et clair Facile à consommer La violence en milieu scolaire Est facteur D'échec scolaire C'était simple à comprendre Tapez la main Très très fort pour lui S'il vous plaît Alors Nous allons Écouter notre ami De Saint-Gor Je viens Oui Allez-y Saint-Gor Sur mon dessin J'ai dessiné Deux Deux écoliers Bon ben on va se mettre en face Allez-y Ouais Un écolier Qui dit Qui dit à l'autre Idiot Pourquoi tu étudies Tes leçons Attends je vais te corriger Bon Sur le dessin Il a un bâton Et l'autre Qui dit Pitié de tes parents Donc En un moment Je pourrais dire que La violence en milieu scolaire C'est pas bon Nous venons à l'école Pas pour se battre Mais pour étudier Pour qu'un jour Nous aussi nous deviendrons Un grand quelqu'un Dans la société Alors le message J'ai écrit en bas Nous disons tous Non à la violence Donc Qui veut dire que Chacun d'entre nous vient à l'école C'est pour apprendre Ici Il y a un élève Qui a le cahier Qui étudie ses leçons Et l'autre Qui a le bâton Donc Nous ne venons pas à l'école Pour se battre Mais pour étudier Valar Nous ne venons pas à l'école Tapez la main très très fort pour lui Nous ne venons pas à l'école Pour se battre Nous venons pour étudier Et Un autre message On comprend certainement Que les élèves violents Sont des mauvais ambassadeurs Pour leur famille Pour leurs parents C'est la raison pour laquelle L'autre dit Pitié de tes parents C'est ça ? Voilà Tapez la main très très fort Pour ce message S'il vous plaît Merci Et Le jury Pour le Pour les résultats Messieurs les jurys Il y a quelques instants Nous avons assisté N'est-ce pas Aux 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 Du dessin De tout ce qui est Interpellation Sensibilisation Par le biais des images Donc du langage Et ici Le groupe Omar Bongo Ici Est resté On va dire Original Parce qu'effectivement Et le langage Utilisé Donc le langage De la rue On va dire ça comme ça Sien Et colle bien Effectivement Avec la jeunesse C'est un langage Qui parle Et l'image Également La représentation Est claire Et le Le groupe Omar Bongo Ondimba Par cette prestation A marqué N'est-ce pas Deux points Au niveau Du respect Du thème Deux points Au niveau Du message Un point Au niveau De la représentation Un point Au niveau Du commentaire Ce qui donne Un total De 6 sur 10 Pour Omar Bongo Ondimba Bien Le groupe Senghor A également Respecté Le thème Les violences En milieu scolaire Et le message Également est clair Nous disons non A la violence En milieu scolaire Ici La représentation Également est claire Il s'agit d'un jeune homme Qui est assis Est en train D'étudier ses leçons Il est vrai Que la posture De celui Qui arrive avec le bâton Est un peu plus brutale Parce qu'on ne voit pas Directement le lien Entre celui Qui étudie Calment ses leçons Et celui Qui vient avec le bâton Bon est-ce qu'il n'y a pas eu Une affaire Ou une histoire Bien avant Pour que celui Qui vient avec le bâton Vienne effectivement Pour en décour Bon peut-être Que c'est caché Il n'y a que le groupe Qui sait effectivement C'est que c'est passé avant Que l'autre Ne vienne avec le bâton Mais quand ça ne tienne Je crois que le message Est clair Il s'agit effectivement De mettre fin Aux violences En milieu scolaire Donc pour cette partie Le groupe Senghor Prend deux points Pour le respect du thème Un point pour le message Un point pour la représentation Un point pour le commentaire Ce qui fait Cinq sur dix Donc c'est le groupe Omar Bongo Fondima qui l'emporte Avec six sur dix Voilà Voilà Merci à vous Monsieur Rodrigue Mabica Pour ces petits éléments Merci également à vous Chers amis Le temps pour le jury De se concerter Afin de nous donner Les résultats Le résultat final On se retrouve juste derrière Pour la fin De ce numéro Du collège Delta Merci chers amis Voilà Charmants téléspectateurs Tout est bien Qui se termine bien Nous sommes donc Presque arrivés Au terminal De cette aventure Du côté du collège Et lycée Delta Dans un court petit instant Nous allons recevoir Nos membres de jury Sur ce plateau Histoire d'avoir Les résultats Les résultats de fin J'invite donc Monsieur Rodrigue Mabica Monsieur Marcime Et Senghor Prière de bien vouloir Nous retrouver sur ce plateau Et nous allons mettre Ensemble la clé Sur le paillasson De ce numéro De chalet jeune Du côté du lycée Et collège Delta Et maintenant Quelques impressions Alors Chers amis Oui Nous sommes donc Presque arrivés Au terminal De cette aventure Comment est-ce que Quels sont vos sentiments Je quitte Nous partons De cette aventure Avec beaucoup de satisfaction Parce qu'au delà Des jeux Au delà De tout ce qui s'est fait Nous nous sommes amusés Et nous avons montré Que nous pouvons aussi Être des intelligents Nous pouvons chanter Et faire aussi du sport Donc Je pars de cette aventure Avec beaucoup de satisfaction Beaucoup de satisfaction Pour Senghor Est-ce qu'on peut taper La main très très fort Alors Omar Bongo Quelles sont vos impressions De notre côté Avec de bons adversaires La compétition était assez rude Les questions étaient bien choisies Mais la leçon que nous retenons Nous tous aujourd'hui C'est qu'à l'avenir Chaque élève doit toujours Prendre la peine De cultiver sa propre intelligence Evidemment Et dans l'ensemble C'était bien Merci Merci C'est nous qui vous remercions Merci Merci chers amis C'est aussi ça Challenge Jeune Cher jury Merci Tapez les mains Très très fort Chers amis Pour le jury Voilà Monsieur Mabika Monsieur Senghor Tenez Il faut rappeler Pour la bonne gouverne De nos téléspectateurs Et de nos candidats Que la deuxième saison De Challenge Jeune Se repartit désormais En deux parties La première Qui est la phase éliminatoire Au coup de laquelle Vous avez la mission De cumuler Le maximum de points Pour espérer être Parmi ceux-là Qui seront éligibles Pour la phase finale Qui sera notamment Inter-établissement Alors Monsieur Rodrigo Mabika On commence par qui Monsieur Senghor Oui Personne n'aurait voulu Être à votre place Non Ben c'est pas Une responsabilité Assez complexe C'est pas une tâche facile Déjà qu'on est habitué À la télé Mais là Voir les gens compétire Comme ça Ben déjà Je félicite les deux équipes L'équipe Omar Bongo Et l'équipe Senghor Voilà J'ai découvert Des jeunes Vraiment très talentueux Et autres Bon dire qu'ici Tout ce qui Les questions concernant Les questions Les parties La partie incollable Voilà Là il n'y a pas de contestation Là c'était des questions Et des réponses Voilà Mais tout s'est joué Sur beaucoup plus Les épreuves de talent Où il fallait montrer son talent Comme la danse Le karaoké Et autres Donc ici Résultats Les résultats Ce sont les suivants Alors lorsqu'on totalise les points Voilà L'équipe Omar Bongo A eu au total 47 points 47 points Oui Sur 50 47 points Sur 50 Taper les mains Taper les mains très très forts 47 sur 50 Pour Omar Bongo Non Excusez-moi Ah Ça c'est le total des points Excusez-moi Voilà Et la moyenne Je ne peux pas donner une moyenne Ce n'est pas la moyenne C'est 47 points Et l'équipe Senghor a eu 62 points 62 points 47 contre 62 47 points Contre 62 points Alors lorsque l'on fait les moyennes Voilà Lorsqu'on fait les moyennes Ça donne ceci Alors l'équipe Omar Bongo A 23,5 sur 50 23,5 sur 50 Et l'équipe Senghor a 31 sur 50 Donc je déclare ici L'équipe Senghor Gagnante De ce numéro De challenge Laisse-moi taper le mot Très très fort Pour Senghor Voilà Léopold Seda Senghor Fut un gagnant Fut un déterminé Un convaincu Et surtout quelqu'un Qui n'avait pas rendez-vous Avec l'échec Félicitations à vous Chers amis Monsieur Mabika Je passe la parole Oui Il va faire quelques commentaires Voilà Les commentaires sont les suivants Mais écoutez Nous avons apprécié N'est-ce pas Ce matin Une autre forme N'est-ce pas D'enseignement Une autre forme D'apprentissage Par le jeu Par le divertissement Parce qu'effectivement Dans la nouvelle pédagogie La pédagogie de la réussite Prend en compte N'est-ce pas Toutes les dimensions Toutes les dimensions Possibles Pour pouvoir amener Le jeune Ou l'élève La jeunesse A pouvoir N'est-ce pas Apprendre Non seulement Par la classe Mais on peut apprendre Par le chant On peut apprendre Par le jeu On apprend Par le divertissement Et puis Ce matin Je crois que L'intelligence A été boostée Ce matin Nous avons appris Effectivement Que le jeu Peut amener Le jeune A pouvoir Se surpasser A pouvoir Se transcender A pouvoir Aller plus loin N'est-ce pas Dans l'effort Et c'est ce que nous avons Vu ce matin Que ces jeunes Sont capables De beaucoup de choses Lorsqu'ils ont la possibilité De le faire Il faut offrir aux jeunes Pas mal de choses Comme ça N'est-ce pas Pour pouvoir les amener Plus loin N'est-ce pas Dans leur talent Dans leur Créativité Dans leur créativité Dans leur effort Donc voilà Merci pour tous ces jeunes Et je crois que Le collège Et lycée Delta A présenté ce matin Des jeunes Très intelligents Et nous l'avons vu Par la qualité N'est-ce pas Des prestations Qui ont été données Merci encore Pour ces jeunes Et vraiment Félicitations Merci à vous Monsieur Mabikar Mesdames et messieurs Mille fois merci De nous avoir regardé Pendant cette belle aventure Félicitations à vous Chers amis Senghor Voilà du groupe Senghor Qui repart avec Cette couronne On va inviter nos hôtesses Pour vos petits cadeaux Offerts par La production De l'émission Challenge Notamment L'entreprise Icon 3D A qui on tient Un grand coup de chapeau Cet après-midi Merci à vous Voilà Alors chers téléspectateurs Tout est bien Qui finit bien Point final Pour cet autre numéro De votre programme Challenge Mille fois merci De nous avoir regardé Sur les antennes De votre télévision préférée On vous donne rendez-vous On vous donne rendez-vous La prochaine fois Pour un autre numéro Sur ces mêmes antennes Mais avant N'oubliez jamais Challenge C'est un jeu Mais c'est aussi un défi Sous-titrage Société Radio-Canada